... Aujourd'hui, 14 février, c'est la fête de la Saint-Valenté ou encore fête de l'amour. Moment de vache grasse pour certains commerçants et restaurants dans le district d'Abidjan, le constat dans cette édition. Le tabagisme a tué chaque année 6 millions de personnes. La situation interpelle les experts africains de la santé. Ils proposent alors la hausse des taxes sur le tabagisme comme solution. Et en Centrafrique, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et la présidente de Transition, Catherine Samba-Panza, condamnent la partition du pays et s'insurgent contre l'épuration ethnique. Nous sommes aujourd'hui vendredi 14 février. Bonne fête de l'amour à tous et bienvenue dans ce 12h30. L'amour est à l'honneur ce jour, vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Et à l'occasion de cette fête dite des amoureux, certains commerçants se frottent les mains ici à Abidjan. Magasins et restaurants font recettes ce jour-là. Herman Niamien, notre reporter, a visité certains commerces de la capitale. Son constat dans ce reportage. L'amour célébré ce 14 février, la Saint-Valentin en Côte d'Ivoire, a pris d'autres proportions. Pour les amoureux et amoureuses, c'est un moment d'éprouver leur amour en offrant un cadeau à celui ou celle qu'on aime. La boutique ne désemplise pas à cette occasion. Et dans l'affaire, ce sont les commerçants qui se frottent les mains. Les idées cadeaux, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Pour la Saint-Valentin, essentiellement pour les femmes, tout ce qui est lié à l'art de la table, vase, service de table. Beaucoup d'hommes apprécient les luminaires et les senteurs également pour leur bureau. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on passe plus de temps à son bureau que chez soi. On accueille autant d'hommes que de femmes qui viennent faire plaisir à leur conjoint. C'est essentiellement des sacs pour les femmes et pour les hommes, plutôt des attachés case business, des conférenciers, des coffrets ceintures. Ça, c'est 1 000 francs, 1 000 francs, ça c'est 2 500, ça c'est 7 000. Lydie Codio est décoratrice florale. Elle tient un magasin aux deux plateaux Vallon. Cette designer d'intérieur souligne que plusieurs commandes ont été faites. Une trentaine de clients. Je suis à la commande qu'on doit livrer et tout ça. Non, ça va, ça va très bien. Autre endroit beaucoup prisé pendant la fête des amoureux, les restaurants. Les restaurants sont les lieux par excellence pour certains couples qui abandonnent pour un instant le cadre familial de redonner vie à leur union. C'est aussi l'endroit rêvé pour les amours naissants de les consolider. Dans ce restaurant à Cocody, les maîtres des lieux soulignent que tout a été mis en oeuvre pour satisfaire tous les clients. Nous avons fixé le prix d'entrée, qui est en même temps le prix du plat et le prix de la boisson à 40 000 francs par coupe. Nous avons prévu un orchestre, on a prévu un humoriste qui va égayer un peu les coupes. La Sainte-Valentin est désormais une tradition en Côte d'Ivoire. C'est aussi un moment pour les commerçants de se refaire une santé financière après les fêtes de fin d'année. Autre chose, hier 13 février, tous les projecteurs étaient braqués sur le média radio. Le monde entier célébrait la journée mondiale de la radio. Mais aujourd'hui encore, le sujet est d'actualité. Le service Société de la rédaction vous propose maintenant de faire une incursion dans l'univers des radios de proximité. Yopougon, au nord de la capitale économique ivoirienne. Comme tous les jours de la semaine, à Nice, animateur sur une radio de proximité, assure le réveil des auditeurs par le biais de son émission La Matinale, qui se tient entre 6h et 10h. Mais ce mercredi, l'émission prend fin plus tôt que prévu, soit à 8h30. Une coupure d'électricité intervient alors qu'il était en pleine animation. C'est bien dommage, c'est récurrent dans la zone. Si on avait un peu plus de moyens, puisqu'on a engagé même une fois des dossiers auprès des autorités locales, rien n'y fit jusque là pour nous soutenir. Et donc, en fait, avec les coupures intempestives d'électricité. Les radios de proximité, l'on en dénombre à ce jour plus d'une centaine en Côte d'Ivoire. Autant de relais communaux de l'information, qui affirment toutefois rencontrer d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier, notamment la réduction du champ d'émission. On nous donne assez de liberté, nous permet de faire de la politique. Parce que c'est parce qu'on ne fait pas de la politique que même la politique communale se passe de nous. Si nous faisions la politique, et qu'un politique sait que cet instrument peut me servir naturellement, même s'il ne viendra pas pour faire de la propagande, il prendra cette radio-là au sérieux. Vraiment, nous nous faisons une récente de métier. Et puis vraiment, si on peut avoir un groupe électrogène, et puis un stabilisateur, pour ne pas qu'on puisse avoir le coup de plan. Le tabagisme à lui seul tue plus que trois maladies réunies, à savoir le VIH sida, la tuberculose et le paludisme. 6 millions de personnes en meurent chaque année dans le monde, dont 170 000 enfants considérés comme des fumeurs passifs. Pour freiner le désastre du tabagisme en Afrique, une centaine d'experts réunis à Abidjan, du 10 au 13 février dernier, ont proposé lors d'un atelier la hausse de la taxe sur le tabagisme comme solution. Sidonie Davila, Zannie Gabriel pour le reportage. Le Consortium pour la recherche économique et sociale, CIRES, en mission conjointe avec la CE2AO, et l'UEMOA entend réussir un pari avec la contribution des experts en fiscalité et des douaniers. Celui d'harmoniser la fiscalité sur les produits du tabac et des cigarettes en Afrique de l'Ouest. Nous avons pour rôle de collecter les recettes fiscales dans le secteur du tabac. Il nous appartient donc de mettre en œuvre le dispositif fiscal qui est contenu dans les différentes directives de l'UEMOA, mais également sur le plan pratique de mettre en œuvre toutes les prérogatives de l'administration afin de collecter les recettes pour l'État, mais également de contrôler les différentes activités qui sont menées par l'industrie du tabac. Une mesure qui devra permettre aux États membres de prendre les dispositions fiscales nécessaires pour que la part des taxes sur le prix du tabac atteigne au moins 70% les cinq prochaines années, comme le recommande l'OMS. Nous sommes pratiquement les premiers concernés, parce que c'est nous qui appliquons les formalités avant son entrée et sa consommation sur les différents territoires. Il faudra renforcer les capacités des systèmes de contrôle de ces différents pays pour que l'effet, le souci de relever cette taxation soit vraiment à terme, disons, un souci vérifié, avéré et concrétisé. La nouvelle taxation vise à réduire considérablement la consommation des produits du tabac en Afrique de l'Ouest. Elle vient s'ajouter à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, une mesure déjà adoptée par la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays africains. Les centres de protection de la petite enfance de la commune de Kokodi ont été visités par le maire Nguan Aka Mathias. Une visite a doublé de remise de dons devant contribuer à l'épanouissement des tout-petits qui fréquentent ces centres, grâce à Adrienne Kondo. L'épanouissement contribue à l'éducation des enfants. Dans les centres de protection de la petite enfance, la principale activité des tout-petits demeure le jeu. Ayant constaté le manque de matériel de jeu dans les écoles martinaires de sa commune, le maire de Kokodi comble ses écoles d'équipement. Ça c'est utile pour la petite enfance. Ça fait partie de l'eurovision. Si la petite enfance est joyeuse, c'est que nous les grands-parents, les parents, nous sommes joyeux. Composé de balançoires, de tourniquets et bien d'autres, ce don est apprécié des enfants. Au nom de tous les enfants de la commune de Kokodi, nous vous disons merci pour tous ces cadeaux que nous avons reçus. Représentant le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Béatrice Ogou a salué l'initiative et appelé les bénéficiaires à en faire un bon usage. Ce sont cinq écoles martinaires de la commune de Kokodi, celles de la Djibi, de la Palmeray, des Deux Plateaux et d'Aguien, qui ont bénéficié de ces matériels de jeu. Ouvrons la page internationale par cette information en bref à Madagascar. Les Malgaches attendent toujours un premier ministre. Il pourrait être connu la semaine prochaine à la suite de la session parlementaire spéciale qui doit se tenir dans quatre jours, soit le 18 février prochain. En Centrafrique, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est en visite dans le pays et la présidente de la transition, Catherine Samba-Ponza. Il condamne la partition du pays et s'insurge contre l'épuration ethnique. C'est son premier déplacement en province depuis son accession à la magistrature suprême du pays. En compagnie de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, la présidente centrafricaine de transition arrive à Baïki. Cette visite se déroule dans un contexte particulier. De plus en plus de voix s'élèvent pour proposer la partition du pays comme solution à la crise. Le nord devant revenir aux musulmans et le sud aux chrétiens. Catherine Samba-Ponza réagit fermement. Nous allons avoir un langage de fermeté, de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'aucune velléité de sécession ne puisse prospérer. Baïki est une localité située à 80 kilomètres au sud-ouest de Bangui. La ville ne compte plus que 50 musulmans. 3000 ont fui ces derniers jours par crainte d'être massacrés par les anti-balakas, désormais désignés comme ennemis. On a beaucoup parlé des ex-Séleca. On parle maintenant beaucoup des anti-balakas. Quand on agit comme cela à l'égard des populations, comme des bandits, ce sont des actes criminels. Je n'hésite pas à utiliser le terme. Il faut les punir comme tels. La France promet d'utiliser la force pour neutraliser les anti-balakas et empêcher la partition de la République centrafricaine. L'objectif de ce changement brutal de cap est sans doute de mettre un terme à ce que certaines ONG humanitaires et certaines agences onusiennes qualifient d'épurations confessionnelles. Il y a un nettoyage ethno-religieux qui continue et qu'il faut arrêter. Il y a encore des gens qui sont tués, même ici et là, quelques massacres. Nouvelle illustration du climat de terreur qui règne dans le pays, mercredi à Bangui. Ce soldat du contingent congolais de la mission internationale de soutien à la Centrafrique a découvert un charnier. Dans cette fosse se trouvent plusieurs corps sans vie. L'identification de ces corps devrait avoir lieu ce jeudi. En bref, également, un attentat à la voiture piégée qui visait hier les Nations Unies à Mogadiscio, la capitale somalienne, a fait six morts. Au Brésil, deux paysans et huit policiers ont été blessés par balles au cours d'une manifestation des paysans sans terre. Des heurts qui ont éclaté mercredi dernier dans la ville de Brasilia. Les paysans sans terre revendiquent, entre autres, l'accélération de la réforme agraire. La police a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes mercredi à Brasilia pour disperser une manifestation de plus de 15 000 paysans sans terre qui tentaient de forcer les barrages de protection face à la présidence. Deux paysans et huit policiers ont été blessés. La marche qui avait commencé dans le calme a connu des moments de fortes tensions à son arrivée devant le palais. Le mouvement des travailleurs ruraux sans terre commémore ses 30 ans d'existence cette semaine dénonce la paralysie de la réforme agraire. Enfin au Venezuela, trois personnes ont perdu la vie dans des affrontements lors des manifestations qui secouent le pays depuis une quinzaine de jours. Des milliers d'étudiants et de militants de l'opposition protestent contre la vie chère et l'insécurité. Manifestation de force de l'opposition mercredi à Caracas. Des milliers de Vénézuéliens dont de nombreux étudiants sont descendus dans les rues de la capitale et des grandes villes du pays pour protester contre la vie chère et l'insécurité. Une contestation émaillée de graves violences qui ont fait trois morts et 23 blessés. Selon plusieurs témoins, des hommes circulant à moto auraient tiré sur la foule. Des bandes organisées sont arrivées et ont commencé à nous tirer dessus. Nous avons six blessés. On ne sait pas qui est derrière ces intimidations et cette stratégie de la tension. Chaque camp se rejette la responsabilité de ces violences. Aujourd'hui, nous déplorons la mort de deux jeunes Vénézuéliens. Nous sommes en train d'enquêter sur ces violences car ces deux jeunes ont reçu des balles dans la tête. Les pénuries alimentaires chroniques et l'inflation, 56% en 2013, sont à l'origine de cette vague de contestation contre le gouvernement Maduro. La délinquance et l'insécurité expliquent également le malaise des manifestants. Je suis venue manifester avec mes amis de l'université car nous sommes excédés par l'insécurité et les vols qui touchent de nombreux étudiants. Si nous avons peur de marcher dans les rues le soir, comment peut-on se sentir libre ? Les travailleurs de la presse et les journalistes se sont joints au mouvement. Ils protestent contre la pénurie de papiers qui empêchent l'apparution de plusieurs journaux. La tension est palpable dans le pays où la mauvaise situation économique inquiète. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui mais l'actualité se poursuit sur www.rti.ci. N'hésitez pas ce jour à exprimer votre amour à l'être aimé. Très bonne fête de Saint-Valentin à tous. Sous-titrage ST' 501